Sourat 85, les constellations El-Bourouj, prêts égyriennes. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Par le ciel, aux constellations. Et par le jour promis. Et par le témoin et ceux dont on témoigne. Périssent les gens du fossé. Au feu alimenté par le combustible. Alors qu'ils étaient assis tout au taux. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Et ils ne le reprochaient que d'avoir cru en Dieu, le Tout-Puissant, le digne de l'ouange. Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Et Dieu est témoin de toutes choses. En vérité, ceux qui ont soumis à rude épreuve les croyants et les croyantes, Puis qui ne se sont pas repentis, auront le châtiment de la géhenne et le châtiment du feu. En vérité, ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Cela est le grand succès. Commentaire, sens des expressions et explications. Par le ciel aux constellations et par le jour promis et par le témoin et ceux dont on témoigne. La structure de la phrase arabe par laquelle on prête serment comprend deux parties. Celle où le serment est énoncé, ici Dieu prête serment par les constellations, le témoin et ceux dont on témoigne, Et celle qui comprend la chose relevant d'une certitude et pour laquelle on jure. Les commentateurs ont des avis différents sur ce point. Pour certains, la deuxième partie est sous-entendue. Vous serez ramené à Dieu pour être jugé ou simplement omis. Cela selon le commentaire de Etabari. Pour d'autres, il est possible de considérer que la deuxième partie est énoncée au quatrième verset. Certes, les gens du fossé ont été tués. D'autres encore renvoient la deuxième partie du serment au douzième verset. « En vérité, la saisie de ton Seigneur est violente. Dans le sens aussi vrai qu'il vous est donné d'observer les constellations du ciel, je jure qu'en vérité vous serez ramenés à moi, ou que les gens du fossé ont été tués, ou que ma saisie est violente. » Par le ciel aux constellations. El-Bourouj, pluriel de Bourj, tour, citadelle, palais. Les commentaires traditionnels nous renvoient aux constellations zodiacales au nombre de douze. Ces douze figures correspondent aux étoiles qui occupent différentes parties du ciel. Notons que cette répartition servait depuis l'Antiquité à délimiter scientifiquement les phases de la zone céleste parcourue en apparence par le soleil, et qu'elle ne concerne pas ici l'astrologie. Et par le jour promis, le jour de la résurrection. Et par le témoin, et ce dont on témoigne. Selon les commentateurs, le témoin désigne le vendredi, qui témoignera en faveur de ceux qui accomplissaient leurs devoirs en ce jour. Ce dont on témoigne désigne le jour de Arafah, pendant la période du grand pèlerinage, dont témoignent par leur présence les hommes et les anges. Il se réfère notamment à un hadith, dont l'authenticité n'est pas reconnue. C'est un hadith barif, rapporté par Ibn Khouzaim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, le jour promis, c'est le jour de la résurrection. Le témoin, c'est le jour du vendredi. Le soleil ne se lève pas et ne se couche pas en un jour qui soit meilleur que le jour du vendredi. Il s'y trouve une heure durant laquelle un adorateur musulman voit sa demande exaucée par Dieu. Lorsque son invocation coïncide avec cette heure, qu'il demande à Dieu quelque bien, ou qu'il lui demande de le protéger du mal. Ce dont on témoigne est le jour de Arafah. Fin de la parole du prophète. Le compagnon Abu Hurayra, que Dieu soit satisfait de lui, affirmait, le témoin, c'est le jour du vendredi. Ce dont on témoigne, le jour de Arafah. Et ce qui est promis, le jour de la résurrection, rapporté selon le commentaire de Ibn Kathir. Ibn Abbas a donné une autre interprétation de ces termes. Le témoin, c'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dont on témoigne le jour de la résurrection. Puis il récita le Coran. C'est un jour pour lequel les gens seront rassemblés. Et c'est un jour dont on témoignera. Un jour donc mashhoud, selon l'expression coranique. Sourate 11, verset 103. En s'adressant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit, qu'en sera-t-il lorsque nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, ô Mohamed, comme témoin, comme chahide, contre ces gens-ci. Coran, sourate 4, verset 41, selon le commentaire de Ibn Kathir. D'autres explications ont été énumérées par El-Tabari, qui finit toutefois par conclure en affirmant que Dieu a prêté serment sans donner de précision sur le témoin et ce dont on témoigne. On peut aussi bien comprendre ce verset de façon générale, englobant tout témoin et tout objet de témoignage. Périssent les gens du fossé. Périssent, cette expression verbale peut être comprise de deux façons. Soit il s'agit d'une formule imprécatoire dans le sens que soient maudits les gens du fossé. Soit il s'agit d'une phrase déclarative qui donne la description d'un fait. On traduira donc « les gens du fossé ont été tués ». C'est avec ce dernier sens seulement que l'on peut considérer que ce verset constitue la deuxième partie du serment énoncé au début de la sourate. Les gens du fossé, au pluriel, achedid, terme qui nous renvoie à un événement historique connu. La persécution que subirent au VIe siècle les chrétiens monothéistes de Najran, lieu situé au nord du Yémen, que le roi Dounouas voulut contraindre à embrasser le judaïsme. Ceux qui refusèrent de renier leur foi furent jetés vivants dans une fosse où était disposé un immense bûcher. Leurs tortionnaires assistaient à leurs supplices assis autour du fossé. On a dit que ce passage coranique faisait référence à d'autres événements, comme le récit de ce roi pers qui, afin de rendre licite un mariage incestueux, avait persécuté tous les savants qui refusaient de se plier à son intention de changer la loi divine, selon le commentaire d'At-Tabari et d'Ibn-e-Kafir. Un hadith authentique rapporté par Mousslem nous donne des informations complémentaires. D'après Souhaïb, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Avant vous, il y avait un roi qui avait à son service un magicien. Quand il devint âgé, ce dernier dit au roi « Je suis âgé. Envoie-moi donc un jeune homme que je pourrais initier à la magie. » Le roi lui adressa un jeune homme qu'il entreprit d'instruire. Il se trouva que le chemin de ce dernier passait à côté de la retraite d'un ermite. Il s'arrêta chez lui pour écouter son enseignement et fut séduit. Depuis ce jour, chaque fois qu'il se rendait chez le magicien, il faisait une halte chez l'ermite, ce qui lui valait d'être battu à son arrivée. Il finit par s'en plaindre au moine qui lui prodigua ce conseil. « Si tu as peur du magicien, dis-lui que c'est ta famille qui t'a retenu. Et si tu crains ta famille, dis-leur que c'est le magicien qui t'a retenu. » Sur ces entrefaites, il tomba nez à nez avec une bête féroce qui retenait plusieurs personnes prisonnières. « Aujourd'hui, se dit-il, je vais savoir lequel du moine ou du magicien est le meilleur. » Il se saisit alors d'une pierre et dit, « Ô grand Dieu, si c'est la cause de l'ermite qui a tes faveurs, et non celle du magicien, fais périr cette bête pour que les gens puissent poursuivre leur chemin. » Agé de pierre, il tua net la bête et les gens purs s'en allaient. Il s'en fut trouvé le moine pour lui apprendre ce qui s'était passé. « Mon jeune fils, lui dit-il, il m'apparaît qu'à ce jour tu es devenu meilleur que moi-même. Je connais désormais le degré que tu as atteint. Tu vas bientôt être éprouvé. Si tel est le cas, n'indique ma retraite à personne. Le jeune homme acquit bientôt la faculté de guérir le muet, le lépreux, et d'apporter aux hommes le remède des autres maladies. Tant et si bien que l'un des familiers du roi, atteint de ces cités, eut connaissance de la chose et vint le trouver muni de nombreux présents. « Tout ce que tu vois là t'appartient si tu parviens à me guérir, lui dit-il. » « Pour ma part, répondit le jeune garçon, je ne guéris personne. Seul Dieu, exalté soit-il, a le pouvoir de guérir. Si tu crois en Dieu, exalté soit-il, je l'invoquerai et il te guérira. » Il crut en Dieu et Dieu le guérit. Quand il se rendit chez le roi pour lui tenir compagnie ainsi qu'il avait coutume de le faire, celui-ci s'étona. « Qui donc t'a rendu la vue ? » « Mon seigneur, as-tu un autre seigneur que moi ? » s'exclama le roi. Il expliqua « Mon seigneur et ton seigneur est Dieu. » Le roi le fit saisir et torturer. Jusqu'à ce qu'il lui eût indiqué la retraite du jeune homme. On fit venir le jeune homme et le roi lui dit « Mon jeune fils, ta science de la magie est telle qu'il est possible de guérir le muet et le lépreux et de faire toutes sortes de prodiges. Je ne suis pas en mesure de guérir qui que ce soit, répondit-il. Mais c'est Dieu seul qui guérit, exalté soit-il. » Le roi s'empara de lui et le fit torturer jusqu'à ce qu'il lui eût révélé la retraite du moine. On fit venir le moine à qui il fut dit « Renie ta foi ». Devant son refus, il réclama une scie qu'il lui fit appliquer sur le sommet du crâne, puis il ordonna de le couper en deux. Ensuite, il se fit amener le courtisan auquel il demanda également de renier sa foi et qui, après avoir refusé à son tour, subit le même sort. Enfin, on fit venir le jeune homme auquel le roi intima l'ordre de renoncer à sa foi. Après avoir reçu un troisième refus, le roi le livra à ses hommes et leur dit « Emmenez-le vers telle montagne, escaladez-la avec le jeune homme. Quand vous aurez atteint le sommet, demandez-lui à nouveau de renoncer à sa foi. Sans quoi, précipitez-le dans l'abîme. » Quand ils eurent atteint le sommet de la montagne, le jeune homme adressa à Dieu cette prière « Ô grand Dieu, délivre-moi deux comme bon te semblera. » Sur ce, la montagne se mit à trembler et les hommes du roi furent précipités dans l'abîme. Le jeune homme s'en revint saint et sauve vers le roi. « Qu'est-il advenu des hommes qui t'accompagnaient ? » s'étona ce dernier. « Dieu, exalté soit-il, m'en a délivré. » Le roi le livra à nouveau aux mains de ses hommes et leur dit cette fois « Emmenez-le avec vous dans une barque. Lorsque vous serez au large, demandez-lui de renier sa foi. Et s'il ne le fait pas, jetez-le par-dessus bord. » Quand ils furent au large, le jeune homme renouvela sa prière « Mon Dieu, délivre-moi deux comme bon te semblera. » La barque chavira et les gardes se noyèrent. Le jeune homme s'en retourna auprès du roi qui s'étona « Qu'est-il advenu des hommes qui étaient avec toi ? » « Dieu m'en a délivré, » répondit le jeune homme qui ajouta « Tu ne pourras mettre fin à mes jours qu'en te conformant à mes prescriptions. » « Quelles sont-elles ? » demanda le roi. « Assemble ton peuple sur une grande place et attache-moi à un arbre. » « Puis prends dans mon carquois une flèche que tu placeras sur un arc. » « Et au moment de viser, tu diras, au nom de Dieu, Seigneur de ce jeune homme. » « Puis lance la flèche. » « C'est seulement en agissant de la sorte que tu pourras me tuer. » « Le roi rassembla son peuple sur une grande place, crucifia le jeune homme à un arbre, prit une flèche dans son carquois, la plaça sur la corde de son arc et visa en disant, au nom de Dieu, Seigneur de ce jeune homme. » « Puis il décocha la flèche qui se logea dans la tempe du jeune homme. » « Ce dernier y porta sa main et mourut. » « La foule qui assistait au supplice s'écria alors, « Nous avons foire le Seigneur de ce jeune homme. » « On alla alors trouver le roi. » « Te rends-tu compte ? Ce que tu craignais s'est réalisé. » « Ton peuple croit désormais en Dieu. » « De dépit, le roi ordonna de creuser un fossé aux abords des chemins. » « Ce qui fut réalisé. » « Il y fit allumer de grands feux et déclara, « Celui qui ne renie pas sa foi, précipitez-le dans les flammes. » « Ou bien qu'on lui dise, jette-toi dans les flammes. » Ces ordres furent exécutés. Au moment d'y être jeté, une femme qui portait dans ses bras un enfant en bas âge eut un mouvement de recul. L'enfant se mit alors à parler et dit, « Mère, fais preuve de patience, car tu es dans la vérité. » Le Coran dit, « En vérité, ceux qui ont soumis à rude épreuve, les croyants et les croyants. » « Qui ont soumis à rude épreuve, fattes à nous. » Autre sens possible, « Qui ont brûlé les croyants et les croyants. » Le mot « fitna » peut avoir, selon les contextes, diverses significations. Épreuve, sédition, corruption, incroyance, tentation et feu. Quelques enseignements. Premièrement, les jours du vendredi et de Arafah bénéficient d'une distinction particulière, soulignée par le fait que Dieu prête serment en les évoquant. Deuxièmement, la persécution des croyants par les polythéistes et les négateurs est une constante dans l'histoire humaine. Le Coran relate ces événements de façon générale, pour nous amener à comprendre qu'il en sera toujours ainsi. La tyrannie sera toujours vaincue, au final, par une foi indéracinable. Troisièmement, même lorsque les hommes commettent les pires crimes et les pires atrocités, il reste possible pour eux de se repentir et d'échapper à leur châtiment. Dieu dit, « En vérité, ceux qui ont soumis à rude épreuve les croyants et les croyantes, puis qui ne se sont pas repentis, auront le châtiment de la géhenne et le châtiment du feu. » En vérité, la saisie de ton Seigneur est violente. Il est Lui, celui qui commence et fait revenir. Il est le tout-pardonnant, le tout-affectueux, le maître du trône glorieux, faisant toujours ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des soldats de Pharaon et de Thamoud ? Mais ceux qui ne croient pas persistent à crier aux mensonges. Alors que Dieu, derrière eux, les cernent de toutes parts. Plutôt, c'est un Coran glorieux. Sur une table gardée. Commentaire, sens des expressions et explications. La saisie de ton Seigneur, Batsh, désigne le fait de se saisir de quelqu'un afin de le châtier. Dieu accorde un délai aux négateurs et aux tyrans, afin qu'ils se repentent et reviennent à Lui. S'ils s'obstinent, sa rigueur est alors redoutable. Celui qui commence et fait revenir. Le sens le plus apparent est qu'il commence la création et qu'il la renouvellera. El-Tabari relève cependant l'interprétation donnée par Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père. Il commence le châtiment et il le renouvellera. Il la juge plus plausible étant donné le contexte. Le tout-affectueux, El-Wadud, l'un des noms énoncés dans le Coran que l'on peut traduire aussi par le bien-aimant. Le maître du trône glorieux, Majid, glorieux. Au cas nominatif, dans la plupart des lectures, ce qui signifie que l'adjectif est rattaché à maître. Le maître glorieux du trône. Le mot Majid peut toutefois se lire aucun indirect et il sert alors à qualifier le trône. Le maître du trône glorieux, selon le commentaire de El-Tabari. Faisant toujours ce qu'il veut, Fa'al est une forme intensive différente du participe actif Fa'al que l'on traduit par le participe présent faisant, d'où l'addition du mot toujours. On pourrait traduire aussi par faisant vraiment, pleinement, parfaitement ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des soldats, de Pharaon et de Thamoud ? Les armées de Pharaon et du peuple de Thamoud qui s'étaient opposées à leurs prophètes. Le terme Thamoud désigne la tribu arabe vers laquelle fut envoyé le prophète Salah. Elle fut anéantie par un séisme assourdissant. Ce peuple, constitué de nomades peu à peu sédentarisés, habitait en Arabie du Nord, sur la route de Syrie, entre Médine et Damas. La vallée où vivaient les Thamoud se nomme El-Hijl. C'est aussi le titre de la Sourate 15 du Coran. L'endroit est appelé aujourd'hui les villes de Salah. Certains historiens ont considéré que cette tribu constituait une branche des Nabatéens, dont la capitale était Petra, actuellement en Jordanie. Les Nabatéens possédaient effectivement une colonie en Arabie. Ces habitations étaient connues pour leur architecture taillée dans le roc, dont il reste d'impressionnants vestiges. Mais tout comme Pharaon et son peuple idolâtre, cela ne les a pas préservés du châtiment divin. Rappelons que cette Sourate est mécoise et qu'il n'était pas encore question de conflits armés entre les croyants et les polythéistes qui persécutaient le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. L'expression « soldat » peut donc être comprise comme une allusion à des guerres futures. Mais ceux qui ne croient pas persistent à crier aux mensonges. Malgré les récits qui leur sont parvenus, de peuples qui ont été anéantis avant eux, ils persistent à rejeter en bloc la révélation en traitant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de menteur et le Coran de mensonges. Cela afin de ne pas se soumettre à la contrainte que représente la loi divine, préférant suivre leur passion. Alors que Dieu derrière eux les cerne de toutes parts, derrière eux, à leur insu, sans qu'ils puissent échapper à sa vigilance. Plutôt, c'est un Coran glorieux, une lecture sublime qui ne relève ni de la magie ni de la poésie comme d'aucuns le prétendent. Sur une table gardée, laouh désigne la table qui se trouve au-dessus du septième ciel et qui est protégée de telle sorte que les diables ne peuvent y avoir accès, selon le commentaire de El Jalalay. A noter que le terme mahfouv, gardé, est aucun indirect, ce qui signifie que c'est la table qui est gardée. Une lecture, cependant, celle de Nafer, donne mahfouv au nominatif, ce qui signifie qu'il qualifie le mot Coran du verset précédent. On traduira, selon cette lecture, c'est un Coran glorieux, gardé sur une table. Quelques enseignements. Premièrement, l'imam El-Shafi'i expliquait que la science contenue dans le Coran se ramenait à la connaissance des noms et des attributs divins. On le voit clairement dans ce passage. Dieu s'y décrit comme manifestant la rigueur la plus terrible contre les tyrans et les négateurs. Mais il souligne également qu'il couvre les hommes de sa miséricorde, de son pardon et de sa douce affection lorsqu'ils se soumettent à lui et se conforment à sa volonté. Son savoir, par ailleurs, cerne toute chose. Deuxièmement, le Coran est une lecture sublime et inégalable. Rien ne saurait l'altérer ou le transformer. Troisièmement, il était rapporté que des hommes avaient rendu visite au calife Abu Bakr alors qu'il était atteint de la maladie qui devait l'emporter. Ils lui suggéraient de faire venir un médecin. Il déclara, il m'a déjà vu. Ils demandèrent, que t'as-t-il dit ? Abu Bakr répondit, il m'a dit, « Je fais toujours ce que je veux ». Et dans une version de ce récit, Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, « Mais c'est le médecin qui m'a rendu malade. »